Donc je voulais vous introduire, je suis très contente que vous soyez là et je crois que j'ai reconnu deux trois personnes que je connais bien donc les familles sont en consultation donc je suis très contente et je pense que nous dans les maladies rares on échange beaucoup avec les patients et leurs familles et si vous avez des questions pendant nos interventions qu'on va faire n'hésitez pas à nous poser des questions directement peut-être vous avez des choses à nous dire directement à ce que vous comprenez pas peut-être en survol des notions que vous avez envie que d'en discuter un peu plus donc surtout dites nous un peu comment vous avez envie d'en savoir un peu plus donc je vous introduis à la première votrice après moi ça serait le docteur Stéphanie Milcan qui est ici qui est chercheur et qui remplace sur le programme vous avez Séverie Boilet parce qu'elle vient d'accoucher donc on la laisse s'occuper de son bébé et Stéphanie a courageusement accepté de venir vous parler après je reviendrai pour vous parler un peu de la maladie de Huntington vous avez vous connaissez peut-être en partie entre vous et puis après il y a une chercheuse très prometteuse une post-doctorante qui était dans notre équipe avec Alexis qui est Marie Coutelier qui va vous montrer comment on aborde des maladies rares avec la génétique de la nouvelle génération de séquençage de la nouvelle génération donc la première chose que je veux juste pour introduire un peu le sujet des maladies rares pourquoi maladies rares maladies fréquentes je vous donne l'exemple de la maladie parkinson qui penserait que la maladie parkinson est héréditaire personne mais il y a certaines formes génétiques qui sont très rares 10% peut-être un peu plus et ce camembert que vous voyez ici c'est les formes génétiques de la maladie parkinson et vous voyez qu'on connaît qu'une toute petite partie une toute petite partie c'est celle-ci où on connaît les gènes et il y a une très grande partie pour ces formes rares de la maladie parkinson dont on ne connaît pas les gènes et ça c'est la situation pour la plupart des maladies neurogénératives dont on va vous parler aujourd'hui c'est à dire des maladies qui vont arriver au milieu de la vie pas du tout au début pas chez l'enfant malgré le fait qu'il y a des mutations génétiques qui sont présents depuis qu'on est fabriqué depuis qu'on a été conçu et la maladie va se pour une raison qu'on connaît très mal manifester à 40, 50, 60, 70 ans et ces gènes là pourtant ils sont là ils font leur travail dès le début et la maladie va se montrer beaucoup plus tard dans la vie pourquoi ? ça c'est une question qui nous intéresse beaucoup et qu'on essaie d'élucider parce que c'est peut-être des cibles thérapeutiques très importants par la suite donc c'est exactement ça que je vais vous montrer ici c'est un schéma qui n'est pas très lisible là comme ça parce que c'est un peu flou mais si on imagine que la maladie par votre médecin, par le neurologue, par quelqu'un qui connaît bien va être diagnostiquée à ce moment là où il y a des signes cliniques mais tout ce temps avant, qu'est-ce qui se passe ? là on est conçu avec une mutation génétique ici après un certain temps il y a la pathologie qui va se mettre en place il y a peut-être des signes cliniques qui vont être très peu parlants mais peut-être seulement s'exprimer dans le sang comme marqueur et après on va apparaître les signes cliniques donc la question qui se pose là c'est pourquoi tout ce temps où il ne se passe rien et nous on aimerait intervenir dans ces moments là avant que les choses se mettent en place peut-être pour être plus efficace dans la prise en charge et dans la thérapie de ces maladies je vous parle de la génétique parce que je suis généticienne et je trouve que parfois on a l'impression que la génétique a l'air vraiment très simple vous avez des jumeaux monozygotes qui ont le même patrimoine génétique ils sont exactement identiques est-ce qu'elles vont développer les mêmes maladies plus tard ? non pourquoi ? et bien parce que la génétique c'est pas tout évidemment mais comme ça elles se ressemblent quand même beaucoup on peut aussi penser que la génétique c'est vraiment très très simple c'est-à-dire le pull rayé dans un pull avec un autre pull rayé dans des carreaux non c'est pas tout à fait comme ça alors on imagine ça pour les yeux mais c'est pas comme ça que ça marche puis il y a ça, ça c'est notre quotidien ça c'est comment on voit les différentes lettres dans la génétique et on voit les différences en comparant c'est-à-dire que là il y a une différence qu'on va voir apparaître on va dire qu'elle est responsable de la maladie et bien c'est pas si simple que ça je vais vous expliquer tout de suite pourquoi la troisième chose où on pense que c'est très simple c'est qu'on a un ancêtre commun nous tous qu'on soit un éléphant ou un homme ou une femme et ça aussi c'est assez incompréhensible on a le même génome il se distingue de très peu et ça aussi il y a plein de questions qu'on ne connait pas bien donc si on voit ça on se dit finalement quand on compare deux personnes ici dans la salle on va avoir 0,1 peut-être 0,5% de différences génétiques entre deux humains qui sont ici pourtant on ne se ressemble pas beaucoup non vous ne trouvez pas enfin vous pouvez vous tourner vers votre voisin mais je trouve qu'on n'est pas tout pareil parce que ça ne semble rien comme ça mais c'est des différences de 3,2 millions de différences génétiques entre nous quand même et dans ces 3,2 millions de différences il faut trouver le fautif le coupable quand il s'agit de maladies génétiques pas toujours simple et parfois on fait des erreurs donc c'est comme ça comment on peut imaginer une variabilité ça c'est un vrai une vraie séquence génétique de quelqu'un et vous voyez que là où il y a le petit truc rouge il y a à la place du A attendu quand on regarde comme ça il y a un G est-ce que cette différence va faire que cette personne va avoir une maladie ? c'est pas sûr parce qu'elle va en avoir plein d'autres de différences et à nous de voir si une seule suffit alors on va dire celles-là qui se sentent grisées non elles ne vont pas suffire parce qu'elles existent chez plein de gens qui n'ont pas la maladie mais peut-être elles vont nous donner une prédisposition à développer une maladie plus tard quand il y a d'autres qui vont être présents c'est-à-dire que la combinaison de plusieurs facteurs génétiques ou changements qu'on va avoir de variations vont peut-être faire qu'on va développer une maladie plus tard et de mettre en évidence des changements à petit effectif ou à petit avec un effet mineur est très difficile on peut mettre en évidence quelque chose qui a un effet majeur on va vous montrer là dans les maladies où on connaît les mutations génétiques qui vont donner une maladie à coup sûr mais il y en a très peu où c'est très difficile de mettre en évidence des variations mineures et c'est pour ça on a plein de différences entre enfin disons les différences entre nous même s'il y en a peu mais ceux qu'on connait ils sont la plupart du temps neutres c'est à dire qu'ils n'ont pas d'effet mais ils sont là ils polluent si je peux dire notre analyse quand on regarde un géno puisqu'il y a plein de différences et on ne sait pas s'ils sont en lien avec la maladie ils sont expliqués en partie parce qu'on ne vient pas du même endroit et parce qu'on a été exposé à d'autres à des déplacements à des variations mais néanmoins la plupart sont quand même sans effet heureusement et puis il y a l'environnement et je veux rester un tout petit peu là dessus parce que je trouve que c'est très intéressant et il ne faut pas l'oublier le fait de l'environnement avec en interaction avec la génétique est très important vous voyez ici une courbe sur une population qui est porteuse d'un gène qui donne un cancer du sein qui s'appelle BRC1 vous connaissez tous ce gène parce qu'Angéguina Jolie qui est porteuse de cette mutation a enlevé ses seins et ses ovaires parce qu'elle ne voulait pas avoir de cancer ce qui est intéressant de voir ici c'est quand on a cette mutation on le sait nous la probabilité de développer un cancer est très très élevée il est au delà de 90% mais si vous êtes né avant 1940 ou après 1940 vous n'avez pas du tout le même risque de développer un cancer en bleu c'est les gens qui sont nés avant 1940 et les autres après 1940 pourquoi nous avons beaucoup plus de risques en étant porteurs de la même mutation ou d'une mutation semblable dans ce gène là pourquoi cela développe plus le cancer du sein et les ovaires que celle-là et bien probablement c'est l'environnement mais identifier les causes de ces changements environnementaux et aujourd'hui on peut en parler avec la pollution première aujourd'hui à Paris je ne sais pas si vous avez regardé mais c'est vraiment très 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 compliqué et je pense que c'est des éléments où il faut encore travailler de mettre en évidence ces interactions génétiques environnement qui me semblent très importantes et je vais arrêter là donc la maladie sur laquelle nous travaillons c'est la sclérose latérale amyotrophique comme toutes les maladies neurodégénératives elle est caractérisée par la destruction progressive d'un type de neurone particulier le motoneurone alors qu'est-ce que c'est que le motoneurone et bien ce sont les neurones qui vont connecter le cerveau il y a le motoneurone supérieur qui va connecter le cerveau jusqu'à la moelle épinière et là il va y avoir un relais et un autre motoneurone va prendre le relais depuis la moelle épinière pour aller connecter tous les muscles de l'organisme donc au cours de la maladie comme ces neurones vont s'altérer progressivement et bien tous les muscles vont être touchés pourquoi ? parce que ces neurones et bien ce sont des câbles électriques ils vont transmettre du courant électrique et donc vous savez que si on stimule un muscle par du courant électrique et bien celui-ci va grossir et comme là les neurones vont se déconnecter et bien le muscle va progressivement s'atrophier et disparaître donc les patients vont se paralyser c'est une maladie qui débute généralement vers l'âge de 60 ans mais il peut y avoir des formes beaucoup plus précoces et des formes beaucoup plus tardives c'est une maladie très grave qui va évoluer rapidement mais là encore il peut y avoir des évolutions beaucoup plus lentes en France il s'agit d'ailleurs partout dans le monde il s'agit d'une maladie rare en fait le nombre de nouveaux cas qui surviennent chaque année est tout de même très important il est pratiquement similaire à une autre maladie que vous connaissez sans doute qui est la sclérose en plaque mais comme elle est beaucoup plus grave et bien le nombre de patients dans la population reste faible à un temps donné donc en France elle concerne environ 7 000 patients alors il faut savoir que la pitié salpétrière l'hôpital ici et bien il est extrêmement célèbre dans le monde entier à propos de cette maladie pourquoi et bien parce que c'est ici à la pitié salpétrière que fut décrite pour la première fois la maladie par Jean-Martin Charcot et donc c'est pour cela qu'on l'appelle communément la maladie de Charcot ici à la pitié salpétrière c'est aussi l'endroit où fut réalisé le premier essai clinique mené par le professeur Vincent Méninger qui est aujourd'hui parti à la retraite et donc qui a permis la mise sur le marché du premier traitement le réusol pour les patients alors cette molécule n'a qu'un effet limité mais tout de même elle est administrée donc aux patients et la pitié salpétrière c'est aussi un énorme centre de référence où sont suivis un grand nombre de patients chaque année on compte environ 1400 patients suivis ici alors quelles sont les causes de la maladie et bien elles ne sont pas connues mais il y a différentes hypothèses qui sont liées à l'environnement et au mode de vie des patients comme l'a présenté Alexandra donc on a tout d'abord suggéré qu'il pouvait s'agir d'une trop grande activité physique et si en France la maladie est appelée la maladie de Charcot aux Etats-Unis elle s'appelle la maladie de Lou Gehring du nom d'un célèbre joueur de baseball qui en fut atteint alors on a remarqué également qu'il y avait une plus forte fréquence de cette maladie dans certaines équipes de footballeurs italiens ou de rugbymen d'Afrique du Sud et donc on s'est demandé si ces sports pouvaient être un facteur de risque pour la maladie il y a aussi l'hypothèse des traumatismes et une étude a publié que l'électrocution pourrait être un facteur de risque pour déclencher la maladie il y a également une exposition aux produits chimiques et cette observation vient des vétérans de la gare du golfe donc les soldats américains qui ont développé de façon plus fréquente la pathologie enfin il pourrait y avoir une exposition à des toxines alimentaires et cette hypothèse provient des observations faites dans l'île de Guam du Pacifique où les indiens chameaux rousses présentaient une forme particulière de la maladie associée à une maladie de Parkinson et à des troubles cognitifs et en fait on a incriminé les graines de cicades qu'ils ingéraient en fait on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce qu'il faudrait qu'ils ingèrent de très grandes quantités de ces graines et on s'est dit c'est peut-être plutôt lié à la chauve-souris parce que les indiens consommaient également des chauves-souris qui mangeaient les graines et donc qui concentraient cette toxine dans leur cerveau et finalement on s'est rendu compte que c'était une cyanobactérie donc comme une algue verte qui contaminait les graines de cicades et provoquer la production de cette toxine alors tout naturellement avec les cyanobactéries il y a aussi l'hypothèse infectieuse avec des virus qui pourraient provoquer la maladie mais Alexandra vous en a parlé il y a aussi pour cette maladie des formes familiales alors elles sont rares puisqu'elles ne représentent que 10% des cas et que pour 90% des patients il n'y a aucun antécédent familial dans la maladie mais pour certaines familles comme une famille présentée ici vous voyez que la maladie est présente chez plusieurs patients donc quand on représente un arbre généalogique on représente les femmes par des petits ronds et les hommes par des petits carrés et lorsqu'ils sont malades on les colorie en noir et vous voyez que quand cette patiente va se présenter ici quand elle va être accueillie ici au service à la pitié salpêtrière et bien elle va expliquer que son père sa tante et son grand-père étaient atteints de sclérose latérale amyotrophique donc quand nous on a cette information et bien on sait qu'il y a une transmission familiale et donc on va rechercher la cause génétique et cette cause génétique et bien c'est une mutation alors qu'est-ce qu'une mutation et bien c'est une anomalie qui se trouve dans les chromosomes donc je pense que vous avez tous entendu parler des chromosomes je ne sais pas si vous êtes scientifique mais les chromosomes en fait ce sont toutes ces structures cette bibliothèque qui contient toute l'information génétique des êtres humains et qui se trouve localisé dans le noyau de la cellule les chromosomes ils sont représentés ici sous la forme d'un petit X et on va pouvoir le dérouler ce chromosome et quand on va le dérouler on va se rendre compte qu'il s'agit d'un très très long fil un très long fil d'ADN qui est donc composé de quatre bases en fait quatre lettres qui contient un message particulier et donc la maladie c'est juste une erreur un bug dans cette séquence d'ADN c'est juste la substitution une lettre qui est modifiée alors dans l'équipe de Séverine Boilet nous sommes quatre chercheurs qui avons des compétences complémentaires une expertise complémentaire et donc nous travaillons tous pour essayer de trouver un nouveau traitement pour cette pathologie donc pour ma part je m'occupe des causes d'identifier les causes génétiques chez les patients Christian Lobsiger va tenter de répondre à la question des mécanismes pour tenter de trouver de nouvelles voies qui vont conduire au déclenchement de la maladie et à sa propagation Séverine Boilet s'intéresse à une cellule particulière une cellule de l'inflammation pour essayer de ralentir la maladie chez les patients et Delphine Ball va modéliser la maladie à l'aide de cellules souches je vais vous en reparler pour pouvoir tester des nouveaux traitements dans les boîtes de culture et nous avons la chance d'avoir également dans notre équipe deux médecins le docteur François Salakas qui est le clinicien ici responsable du centre SLA de Paris et le professeur Daniel Séan qui est neuropathologiste et qui s'occupe de la collection de tissus des patients alors donc pour la première approche qui est développée dans l'équipe qui consiste à trouver les causes génétiques de la sclérose latérale adiocrophique en fait nous notre but c'est d'identifier tous les points de départ possibles de la maladie parce que nous espérons nous pensons qu'il pourrait y avoir des voies communes qui bien malgré que tous ces points de départ sont différents la voie de dégénérescence du motoneurone pourrait être commune alors ces études permettent de proposer aux familles qui le souhaitent un diagnostic elles permettent de créer de nouveaux modèles animaux ou cellulaires je vais vous en reparler et elles donnent aussi de nouvelles pistes thérapeutiques alors comment est-ce que nous procédons nous recevons du sang de patient et à partir de ce sang de patient on va extraire l'ADN en fait on va extraire les chromosomes et on va dérouler le fil dont je vous ai parlé tout à l'heure et une fois qu'on aura ce matériel on va le mettre dans des machines pour pouvoir visualiser les lettres qui le composent je vous ai dit 4 lettres ATGC et vous voyez ici je vous ai montré un exemple de mutation en fait c'est notre quotidien comme l'a dit Alexandra et vous voyez que lorsqu'il y a une mutation il y a superposition de deux pics de couleurs puisque les 4 lettres sont représentées chacune par une couleur différente et donc là ça signifie qu'on a identifié une mutation alors nous avons obtenu de nombreux résultats en étudiant ces formes familiales nous avons étudié 400 familles au total et 80 cas de patients autopsiés ainsi que 500 contrôles ceci grâce à François Salacasse donc le clinicien en charge du centre de référence de Paris mais également grâce aux autres centres de SLA français qui nous envoient alors clairement nous font confiance pour identifier ces mutations alors nous avons identifié des mutations dans tous ces gènes je ne vais pas je ne vais pas les décrire un à un puisqu'ils ont tous des noms un peu barbares ce qui est important de comprendre c'est que au jour d'aujourd'hui nous avons identifié la cause génétique de 70% des familles et que ceci permet à certains d'entre eux notamment les patients qui portent une question dans le gène SOD1 de bénéficier d'essais thérapeutiques ciblés parce qu'il y a des protocoles actuellement pour les enlever dans des protocoles de thérapie génique alors dans le futur ce que nous souhaitons faire c'est identifier les 30% familles pour lesquelles nous n'avons pas encore la cause génétique donc en tout il y en a 120 nous avons d'ores et déjà pu réaliser la lecture complète des ADN donc des chromosomes pour 60 d'entre elles et ceci grâce au support logistique de l'ICM grâce aux plateformes qui disposent d'un matériel extrêmement pointu et Marie va vous reparler de ces nouvelles technologies et nous souhaitons dans le futur compléter notre analyse par les 60 familles qui restent à analyser alors nous avons également montré qu'il existait des mutations associées à des formes très précoces de la maladie donc maintenant vous savez tous reconnaître une mutation et vous voyez ici que chez ce patient âgé de 16 ans nous avons pu mettre en évidence une mutation et quand nous avons regardé l'ADN de ses parents et bien on s'est rendu compte que cette mutation elle n'était présente ni chez la mère ni chez le père donc il s'agit d'une cause génétique mais elle n'est pas transmise par les patients il s'agit d'une mutation des nouveaux cette mutation elle est survenue au début dans les premières divisions de l'œuf et donc c'est aussi une cause génétique de la maladie et donc dans le futur nous souhaiterions rechercher les causes génétiques dans les formes les plus précoces de la maladie car nous pensons qu'il y a peut-être des voies spécifiques à cibler pour le traitement de ces jeunes patients enfin grâce à un travail collaboratif européen parce qu'en fait quand on a des résultats on va les partager avec les chercheurs des autres pays et donc une étude avec les allemands les suédois et les portugais à laquelle nous avons contribué a permis la découverte d'un nouveau gène donc j'ai choisi ce gène pour illustrer notre travail c'est le gène TBK1 alors que fait TBK1 dans la cellule et bien ce gène a deux fonctions il va d'une part emballer les déchets et d'autre part il va réguler l'inflammation donc ce sont nos deux hypothèses de travail et donc l'hypothèse de l'accumulation des déchets peut être étudiée dans les tissus de patients et vous voyez ici un motoneurone un motoneurone tout à fait normal qui a une protéine dans son noyau le noyau que vous vous rappelez c'est la structure qui renferme les chromosomes et donc ce noyau il est marron et il contient la protéine TBK43 et bien pour les motoneurones qui sont malades cette protéine va sortir du noyau le noyau vous le reconnaissez avec son petit oeil bleu il est ici donc il n'y a plus de TDP43 dans le noyau mais il est au niveau du cytoplaste et il va s'accumuler sous la forme de pelotes de grains ou de paquets et ça ça veut dire qu'il y a un problème d'élimination des déchets dans ces motoneurones et de façon extrêmement intéressante la génétique a permis de montrer qu'il pouvait y avoir des mutations dans les protéines qui vont s'accumuler des déchets comme par exemple TDP43 chez les patients atteints de SLA qu'il pouvait y avoir des mutations dans les protéines qui sont impliquées dans l'emballage des déchets je vous ai parlé tout à l'heure du gène TBK1 et nous avons également mis en évidence de nouvelles mutations qui sont des nouveaux gènes dont on ne connait pas exactement les fonctions mais qui sont impliquées dans la destruction ou dans le recyclage de ces déchets et comme il est possible d'agir sur le plan pharmacologique sur ces voies ce sont des hypothèses que nous souhaiterions tester alors Christian Lobsiger je vous ai dit qu'il s'intéressait au processus de l'inflammation alors l'inflammation dans la moelle épinaire elle est médiée par des cellules qu'on appelle la microglise ce sont les cellules en bleu ici ces cellules entourent les motoneurones et en fait ces cellules elles vont avoir un double rôle d'une part elles vont être extrêmement amicales avec les motoneurones puisqu'elles vont leur envoyer des facteurs bénéfiques qui vont permettre leur survie leur bon développement et d'autre part elles vont pouvoir aussi parfois envoyer des facteurs toxiques qui vont contribuer à leur destruction et donc Christian se pose la question de savoir si ce nouveau gène le gène TBK1 et bien il agit dans le motoneurone il agit dans ces cellules de l'inflammation et sur quel type de facteur il intervient et pour cela il va créer un nouveau modèle murin de la maladie et il dispose aussi d'une technologie qui lui permet de découper spécifiquement chaque cellule dans les tissus pour pouvoir aller l'analyser alors Séverine Boilet quant à elle s'intéresse également à l'inflammation et notamment à une autre cellule de l'inflammation qui sont les macrophages et les macrophages comme les cellules microglies ont un double rôle auprès des motoneurones donc tout à l'heure je vous ai dit que les microglies entouraient les motoneurones dans la moelle épinaire et vous vous souvenez sur la première diapositive je vous ai montré que le motoneurone il va envoyer un très long fil électrique jusqu'au niveau du muscle et bien tout autour de ce fil électrique il va y avoir des macrophages et quand on regarde ici dans des souris non malades et des souris malades ces cellules ce sont des macrophages d'immunaux vous pouvez voir que chez les souris malades il y a beaucoup plus de cellules de l'inflammation dans la moelle épinaire et qu'il y a beaucoup plus de cellules de l'inflammation autour du nerf autour du câble électrique et donc ça ça veut dire que la microglies et les macrophages réagissent à la dégénérescence des motoneurones et qu'elles sont impliquées dans la progression de la maladie et ce qui est particulièrement intéressant c'est que ce sont des cibles thérapeutiques qui sont accessibles puisqu'elles sont situées en périphérie alors donc le projet de Séverine et bien il consiste à identifier toujours ces facteurs bénéfiques qui sont envoyés par ces cellules au niveau des motoneurones et d'identifier les facteurs toxiques ceci à différents temps différents stades de la maladie chez la souris à savoir au début de cette maladie lorsque la maladie est déjà déclenchée la phase symptomatique et à la fin de la maladie et ceci afin d'identifier les facteurs qu'il serait important de moduler pour pouvoir ralentir cette maladie elle a également un projet de réaliser ce type d'étude mais cette fois-ci à partir du sang de patient afin d'isoler cette fois-ci les macrophages de ce sang et ce projet s'inscrit dans une collaboration entre les différentes équipes de l'ICM pour notamment comparer les patients atteints de SLA qui portent ou non les mutations que nous avons identifiées avec ceux des pathologies telles que la maladie d'Alzheimer la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques et donc le but c'est toujours d'identifier les facteurs bénéfiques et les facteurs toxiques pour pouvoir comparer ces différentes maladies entre elles pour pouvoir comparer les malades et les contrôles et dans le but d'utiliser les macrophages comme cibles thérapeutiques accessibles enfin Delphine Ball utilise ce qu'on appelle les cellules souches alors qu'est-ce que c'est que ces cellules souches et bien ce sont des cellules embryonnaires donc des cellules au départ de l'embryon qui sont capables de se multiplier de façon infinie à l'identique et ces cellules elles ont une autre propriété qui est très intéressante c'est qu'elles vont pouvoir se transformer en n'importe quel type cellulaire c'est à dire que quand on a des cellules embryonnaires en grande quantité et bien on va pouvoir reformer des neurones reformer des muscles cardiaques des cellules de peau de foie de sang en fait tout ce qui nous intéresse donc en pratique ces cellules embryonnaires et bien on les récupère à partir d'un petit prélèvement de peau des patients et donc on va les programmer on va leur dire attention vous n'êtes plus une cellule de peau vous êtes une cellule embryonnaire multipliez-vous donc c'est ce qu'elles vont faire et à partir de ces cellules on va pouvoir créer des motoneurons des macrophages les placer dans des boîtes et donc modéliser la maladie et surtout pour voir tester rapidement des traitements alors comment ça se passe en pratique vous voyez ici un clone de ces cellules embryonnaires qu'on va pouvoir différencier vous voyez que la forme de cellules change complètement là ils sont différenciés en motoneurons humains et on a aussi la possibilité de les différencier en macrophages et donc on va pouvoir placer ces types cellulaires ensemble et voir comment ils interagissent notamment au niveau des deux mécanismes qui nous intéressent le recyclage des déchets l'élimination des déchets et l'inflammation donc voilà on va analyser différents facteurs dans l'objectif de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques alors pour conclure j'aimerais signaler que l'équipe de Séverine Boilé n'est pas la seule équipe de l'ICM qui travaille sur cette pathologie nous travaillons en collaboration avec l'équipe d'Alexis Brice notamment le docteur Isabelle Lebert qui elle s'intéresse à une forme particulière de la maladie qui associe des troubles cognitifs des démences et il y a également l'équipe d'Hidor Cavachy qui dispose d'un modèle tout à fait ingénieux de poisson zèbre qui permet également d'analyser les conséquences des mutations que nous identifions dans ce modèle de poisson voilà donc je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce travail je remercie tous les sponsors qui nous soutiennent et je vous remercie de votre attention bonjour Patrice donc moi j'ai fait ma thèse ici à l'ICM dans l'équipe du professeur Alexis Brice sur la génétique des ataxis cérébelleuses alors pour le coup la SLA c'est une maladie avec beaucoup de causes les ataxis cérébelleuses c'est encore plus une famille de maladies parce qu'en fait c'est surtout un symptôme et qui peut être présent dans toute une série de maladies donc je vais vous parler un peu de la génétique de toutes ces maladies et en particulier des apports de ce qu'on appelle la nouvelle génération de séquençage dans leur connaissance donc en fait je vais vous parler un petit peu de comment les progrès technologiques au niveau de la lecture de l'ADN a pu nous aider à mieux comprendre les causes génétiques et la clinique de ces maladies donc l'idée aussi de mieux les connaître mieux comprendre le fonctionnement du cervelet et arriver à des traitements donc qu'est-ce que c'est la taxis cérébelleuse c'est en fait simplement ce qu'on appelle un syndrome donc un ensemble de symptômes qui est dû à l'atteinte du cervelet donc le cervelet c'est une petite partie du système nerveux central qui est situé en dessous du cerveau qu'on entend classiquement le cerveau avec son cortex et c'est une partie du système nerveux central qui est responsable de tout ce qui est coordination des mouvements planification des mouvements et équilibre donc quand la coordination du mouvement ne marche pas bien c'est pas vraiment l'ordre qui n'est pas donné c'est vraiment les caractéristiques précises donc par exemple si vous voulez attraper un verre d'eau il faut tendre votre main d'un certain nombre de centimètres et serrer avec une certaine force pour tenir le verre pas le renverser etc. et quand la coordination ne marche pas bien on peut voir ça dans différents signes on peut avoir des troubles en fait de l'équilibre on peut avoir des troubles de la parole parce que pour parler il faut bien sûr planifier chaque mouvement des muscles renversés on peut avoir des troubles des mouvements fins et des mouvements inculaires c'est toute une série de signes qui nous disent que le cervelet est atteint en plus de ces signes qui sont vraiment spécifiques du cervelet on peut avoir toute une série d'autres signes qui montrent une atteinte d'autres systèmes donc on pourrait être associé dans certains cas également à des démences des troubles cognitifs on peut être associé à des parabèges spastiques ou à des maladies du motoneurone il peut y avoir aussi des atteintes d'autres systèmes par exemple on peut y avoir dans certains cas un diabète ou des maladies du coeur qui vont être associées à ces problèmes de cervelet si on regarde donc ça c'est une mirelle d'un patient vous voyez donc en fait c'est une coupe qui passe ce qu'on appelle le cervelet qui nous coupe en deux avec l'IRM vous voyez le cervelet en fait est ici donc là c'est le cerveau que vous connaissez tous le cervelet est là et il occupe bien toute la place ici dans ce qu'on appelle la fosse postérieure à l'arrière de la boite cramine dans certains cas de l'ataxie cérébelleuse donc en fait le cervelet ici est beaucoup plus petit vous voyez il y a de l'espace autour il est un peu atrophique et dans d'autres cas ça peut même être beaucoup plus majeur donc ça ça nous montre bien que ce cervelet est en dégénération donc il diminue de taille parce qu'il perd des cellules parce que toutes les ataxies cérébelleuses ne sont pas dû nécessairement à une paire de cellules en fait tout ce qui va toucher le cervelet tous les processus pathologiques qui vont atteindre le cervelet peuvent donner des symptômes de ce type là donc par exemple vous pouvez avoir un cancer une tumeur qui va atteindre le cervelet vous allez aussi avoir une ataxie pareil si vous avez une infection ou un abcès ou si vous avez un infarctus qui va être situé au niveau du cervelet vous pouvez avoir ce type de symptômes dans certains cas et en particulier dans les cas où on perd les cellules en fait on peut avoir une cause d'origine génétique donc ça va être une maladie héréditaire et ces maladies héréditaires du cervelet sont des maladies très rares avec une prévalence de 1 à 10 pour 100 000 et même en fait plus rares que ça parce que je vous ai dit c'est pas vraiment une maladie mais ce sont toute une série de maladies donc si on considère chaque maladie séparément c'est même plus rare que ça comment est-ce qu'on peut voir l'ADN ? en fait on ne peut pas voir l'ADN au microscope si vous regardez dans un microscope vous pouvez en partie voir l'ADN qui est ici cette zone bleue dans la cellule qui est ici marquée en vert mais vous ne pouvez pas lire la séquence de l'ADN avec un microscope donc ce qu'on peut voir au mieux en fait c'est cet image de noyau donc ça c'est un noyau de cellules qui contient tout l'ADN la plupart du temps l'ADN en fait c'est une grande pelote il n'est pas vraiment très organisé donc on a une tâche relativement homogène quand la cellule se divise ici qui apparaissent et si on a un microscope de très bonne résolution on peut vraiment voir les chromosomes individualisés et on peut distinguer certaines régions des chromosomes qui sont ici ces différentes bandes mais comme vous voyez ça ne nous permet pas vraiment de lire la séquence donc pour lire la séquence il faudra utiliser d'autres techniques dont je vous parlerai un peu plus tard comme Stéphanie vous l'a montré les chromosomes sont situés dans le noyau on a dans ces chromosomes toute cette longue séquence d'ADN qui contient toutes ces lettres et en fait dans cette longue séquence de l'ADN on a des régions qui vont nous intéresser plus particulièrement qu'on appelle les gènes les gènes il y en a beaucoup il y en a plus de 20 000 et ce sont donc les parties codantes de l'ADN c'est à dire que ces gènes contiennent les recettes des protéines qui sont des constituants élémentaires de la séquence comme Alessandra vous l'a dit il y a un très petit pourcentage de variations mais comme l'ADN est une séquence très très longue et un très petit pourcentage d'une séquence très très longue ça donne quand même plusieurs millions de variants que l'on va analyser donc c'est compliqué de dénotifier le variant causal de la mélanie si on regarde les gènes qui peuvent donner les ataxies ça c'est pour un sous-groupe ataxie qu'on appelle les ataxies dominantes beaucoup de gènes en fait peuvent donner ces ataxies dans la SLA on a vu qu'il y en avait quelques-uns dans les ataxies dominantes il y en a beaucoup il y en a plus de 40 si on parle d'un autre groupe d'ataxies qui sont des ataxies récessives on a plus de 100 plus de 100-150 gènes qui peuvent donner des maladies contenant des syndromes ataxiques donc si on regarde c'est un peu pareil que pour la SLA en fait on a beaucoup de gènes qui sont connus et on a aussi une grande proportion de cas familiaux où on ne peut pas identifier la mutation responsable de la maladie nous on est plutôt aux alentours de 50% c'est des fois un peu des maladies où on trouve plus facilement les causes génétiques et des maladies où c'est plus compliqué et alors ici je vous ai fait un petit graphique c'est pour les ataxies et pour une autre maladie un peu sœur mais qui montre le nombre de gènes qu'on connait dans ces maladies qu'on a connus chaque année et donc le nombre total de gènes donc le graphique montre en fait chaque année le nombre de gènes qui ont été découverts dans cette maladie et en bleu ici et en rouge vous avez le nombre total de gènes qu'on connait dans les ataxies cérébelleuses donc vous voyez qu'on a découvert quelques gènes au début mais qu'en fait il y a une accélération du nombre de gènes qu'on découvre chaque année qui se voit bien dans la courbe qui monte en fait de plus en plus vite et cette accélération est en partie liée à ce qu'on appelle la nouvelle génération de séquençage dont je vais vous parler qui a été découvert qui a été mis en place vraiment dans les années 2010 donc on vous a parlé déjà du séquençage qui permet de lire les bases de l'ADN une par une donc ça l'image vous l'avez déjà vue vous voyez ici on a une mutation c'est du séquençage classique qu'on appelle le séquençage Sanger le séquençage c'est juste le nom de la technique mais il permet en fait ce qu'il faut retenir c'est qu'il permet de regarder une région précise de l'ADN à un moment donc à la fois une région région par région donc on a 20 000 gènes s'il faut séquencer 20 000 gènes vous vous rendez bien compte que ça fait beaucoup de régions et qu'il est impossible de tous les séquencer un par un donc il y a eu des avancées technologiques qu'on a appelées séquençage de nouvelle génération ou séquençage massif parallèle parce qu'en fait ces techniques permettent de séquencer un grand nombre de régions en même temps donc on n'est plus obligé de se concentrer sur une région d'ADN à la fois on peut en séquencer beaucoup à la fois et pour ça on a deux techniques principales on a ce qu'on appelle le séquençage de l'exome qui va nous permettre de lire tous les gènes du génome en même temps et on a le séquençage en panel qui va nous permettre de lire certains gènes qui sont les gènes qui nous intéressent qui sont les gènes qui sont connus dans la maladie sur laquelle on travaille donc pour ça on utilise des grosses machines comme ça et je vous ai mis une petite photo des deux séquenceurs qu'on a ici à l'ICM donc ça fait un peu boîte magique on rentre l'ADN dedans et puis on reçoit des fichiers informatiques en fait qui contiennent tous les fichiers on n'a plus vraiment accès à ces images de pics parce que justement le but c'est de passer du fait qu'on regarde une région à la fois au fait qu'on peut lire tous les gènes ou un grand ensemble de gènes en même temps donc une difficulté qu'on a nous au niveau de l'analyse génétique c'est ce qu'on appelle les corrélations génotiques-phénotiques alors c'est un petit peu barbare mais en fait ce que ça veut dire simplement c'est qu'on a longtemps pensé que des mutations dans un gène étaient responsables d'une maladie donc qu'une mutation ici au niveau de ce gène allait donner une maladie bien précise que si vous avez une mutation à un autre endroit du gène vous allez avoir le même tableau clinique et que si vous avez une mutation dans un deuxième gène vous allez avoir une autre maladie une mutation dans un troisième gène vous allez avoir une troisième maladie et que vous allez vraiment avoir une corrélation entre le gène muté et la maladie que vous présentez en fait on se rend de plus en plus compte que ce n'est pas le cas donc si vous avez un gène avec des mutations différentes dans certains cas vous pouvez avoir une maladie dans d'autres cas vous aurez une autre maladie qui va être différente et parfois vous n'aurez rien du tout vous allez avoir une mutation dans ce gène là mais pas de maladie comme on le disait tout à l'heure c'est comme la dame comme vous disiez tout à l'heure pour la DFT SLA n'est-ce pas ? voilà et c'est ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas encore complètement mais sur lesquelles on travaille parfois c'est même parce que du coup pour la DFT SLA c'est même la même mutation qui peut soit donner des présentations qui sont différentes par exemple la DFT la SLA ou éventuellement les deux et parfois qui peut donner rien et on ne connait pas encore vraiment l'explication de ces processus alors inversement on peut avoir des mutations de différents gènes comme on l'a vu pour la SLA ou pour la taxi qui vont donner le même tableau clinique donc au final c'est assez compliqué et ça nous demande beaucoup de réflexion pour analyser tout ça et donc je vais très brièvement vous expliquer un petit peu ce qu'on fait dans notre équipe pour mieux comprendre la génétique de ces maladies donc d'abord je vais vous parler des gènes qu'on connait et comment on peut étudier mieux ces gènes qu'on connait déjà chez les patients et puis je vous parlerai des familles dans lesquelles on ne connait pas encore les gènes donc le but pour les gènes qu'on connait c'est qu'on en a un très grand nombre si on doit tous les séquencer une région à la fois c'est compliqué et c'est très long d'apporter un diagnostic définitif au patient donc ça se base en fait sur les présomptions cliniques qui nous font penser là la taxi est associée à un problème de rétine donc du coup on va penser à tel gène et on va d'abord séquencer tel gène là c'est pas un exemple pour la taxi parce que l'image était plus illustrative pour les paradis spastiques mais en gros en fonction de ce que vous voyez en clinique vous allez d'abord séquencer un premier gène vous trouvez une mutation vous êtes entre guillemets content parce que vous pouvez expliquer au patient ce qu'il a et pourquoi il l'a si vous n'en trouvez pas vous allez séquencer toute une série d'autres gènes et ça peut prendre beaucoup de temps et ça coûte aussi très cher parce que séquencer un gène ça coûte assez cher et si vous devez le faire plusieurs fois c'est très variable parce que si vous trouvez une mutation c'est quand c'est un gène c'est assez rapide ça dépend de la taille du gène c'est comme si vous me dites est-ce que c'est pareil d'aller de Marseille à Paris en voiture ou en vélo parce que c'est quoi les ordres de grandeur en fait en fait séquencer une région c'est assez rapide en soi ça prend en 2-3 jours vous pouvez séquencer une région sans problème après le problème c'est qu'un gène en fait ce que j'ai pas dit c'est qu'il y a plusieurs régions et il y a certains gènes qui sont très petits donc ils vont être séquencés très vite et il y a certains gènes qui sont très grands donc ils vont être séquencés très lentement donc ça peut prendre un certain enfin après il y a d'autres considérations aussi plus techniques qui font que en fait très souvent dans les laboratoires ils vont pas séquencer un gène chez un patient ils vont attendre d'avoir aussi plusieurs patients pour pouvoir faire cette analyse en même temps pour tout simplement être efficace parce que sinon on ne peut pas enfin si on fait la manip pour un patient ou la manip pour 50 patients en fait le temps est assez similaire donc si vous avez plusieurs patients vous allez pouvoir au total sur la journée faire plus d'analyse donc en soi si vous êtes à 100% du temps pour séquencer un seul gène ça dépend de la taille mais séquencer une région c'est relativement court après dans les faits en fait c'est plus compliqué au niveau de organisationnel et puis en fonction de la taille du gène j'en profite de l'interrompre encore une fois mais parce que pourquoi on avait raté le gène qui donnait la DFTSLA parce que ce n'est pas un changement qui est opéré par un séquençage simple c'est parce que c'est une répétition d'une région qu'on n'a pas vue qui a été filtrée par les techniques qu'on utilise pour identifier les changements qui sont plus ou moins responsables des maladies ou on pense qu'ils sont responsables des maladies c'est une interprétation que nous allons faire derrière après un séquençage c'est pas le séquençage ne va pas nous dire la machine ne va pas cracher ici et la mutation ah non la machine va nous donner les variations différentes et c'est à Marie de voir est-ce que cette variation là est responsable de la maladie c'est ça le problème parce que comme je vous ai dit 3.2 millions de variations nous distinguent vous et moi voilà et puis en fait le séquençage classique va lire la région enfin la séquence d'une région mais par exemple si vous perdez la région vous la perdez sur un des deux chromosomes vous avez toujours l'autre chromosome qui n'a pas la mutation donc si vous faites du séquençage classique en fait vous allez voir une séquence normale donc il faut bien se dire qu'en fonction de la technique qu'on choisit on choisit de voir un certain nombre de types de mutations et c'est impossible de voir tous les types de mutations avec une même technique encore aujourd'hui donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça peut être difficile parce qu'il y a des gènes par exemple quand on perd les deux copines on va avoir une maladie mais si vous séquencez avec le séquençage classique ce gène vous n'allez pas voir cette mutation parce que l'autre copie sera là et sera normale donc vous pouvez simplement voir les erreurs en fait donc tout ça pour dire que comme ces schémas sont très compliqués et que ça prend très longtemps souvent les patients se retrouvent confrontés à ce qu'on appelle des errances diagnostiques c'est à dire que pendant très longtemps en fait on ne parvient pas à leur donner vraiment la réponse génétique donc pour ça on utilise les nouvelles techniques maintenant les nouvelles générations de séquençage comme je vous l'ai dit soit on séquence tous les gènes soit on séquence un panel de gènes donc c'est ce que nous on a fait au laboratoire pour une partie une corde d'ataxie avec plus de 400 patients on a développé un panel de gènes qui a été séquencé ici sur la plateforme pour une autre cohorte de patients ataxiques de plus de 300 patients on a utilisé l'exome donc on a séquencé l'ensemble des gènes pour voir si on trouvait des variants et on a obtenu en fait un diagnostic génétique chez près d'un tiers de patients sachant que c'était une corde de patients qui a déjà été bien étudiée chez qui on avait déjà testé beaucoup de gènes donc des patients chez qui on était un peu coincés parce qu'on ne parvonnait pas à obtenir de réponse génétique en fait utiliser cette technique de séquençage de l'exome de tous les gènes nous a quand même permis de bien progresser pour un tiers d'entre eux et de pouvoir apporter une réponse diagnostique l'autre intérêt d'étudier ces grands corps du patient c'est que ça nous permet de comprendre d'avancer dans la compréhension de la variabilité des présentations cliniques donc si je peux décrire toute une série de patients avec des mutations du même gène je vais pouvoir essayer de regarder si par exemple les patients ont une maladie plutôt de ce type là ils vont avoir des mutations plutôt dans le début du gène plutôt dans la fin du gène et je vais pouvoir essayer de mieux caractériser la relation entre les mutations d'un gène et la présentation clinique des patients pour les cas où on n'a pas encore de diagnostic c'est encore entre guillet plus simplifié parce qu'on ne sait pas dans quel gène regarder et donc l'idée c'est de modifier des variants de la mutation dans des gènes qu'on ne connait pas encore dans cette maladie donc ça c'est un exemple en fait d'une famille qu'on a analysé ici donc ça c'est un arbre généalogique vous avez tous probablement déjà vu des arbres généalogiques les arbres généalogiques en génétique c'est un peu différent les ronds c'est les femmes les carrés c'est les hommes ils sont un peu plus carrés en noir vous avez des patients qui sont en noir vous avez des patients qui présentent la maladie et donc dessiner un arbre généalogique comme ça nous permet de vraiment retracer la maladie dans la famille et de savoir mieux comment chercher les marins ce qu'on fait c'est qu'on utilise une combinaison de techniques en fait on utilise une technique de cartographie statistique dont je ne vais pas du tout parler et ce séquençage et en combinant ces données on peut filtrer en fait les 3,2 millions de variants qui sont identifiés par le séquençage on va garder des variants qui vont être très rares on va garder des variants qui vont avoir des effets sur les séquences des protéines on va surtout garder des variants qui sont présents dans toute la famille chez tous les patients qui sont malades et ça nous permet dans quand même certains cas d'identifier un gène responsable de la maladie alors ici c'est un vrai exemple c'est une famille qui avait une ataxie de la glute chez qui on a identifié un variant dans un canal en fait un canal calcium parce que la cellule a une membrane et cette membrane doit faire des échanges avec les fins doit permettre des échanges avec l'extérieur et ces échanges se font parfois au sein du canot ça souvent d'ailleurs et donc c'est une situation dans un canal calcium ici qu'on a identifié chez cette famille une fois qu'on a identifié le gène en fait c'est bien d'avoir trouvé le variant mais qu'on a tellement de variants il faut être sûr que ce soit vraiment le variant causal et pour ça il faut valider le gène derrière et on a deux grandes voies pour valider les gènes donc d'abord l'identification d'autres patients qui vont être porteurs de mutations du même gène voire de la même mutation dans le même gène et qui vont avoir un tableau clinique semblable donc nous c'était le cas pour la famille que je vous ai montré on a vraiment identifié deux autres familles qui avaient la même mutation alors que cette mutation est complètement absente de population contrôle donc ça nous donne quand même un gros indice pour nous dire qu'elle va vraiment être causale et l'autre chose c'est qu'on va pouvoir développer des modèles pour mieux comprendre l'effet de ce changement et mieux savoir s'il est vraiment pathogène donc là on a des modèles qui peuvent être des modèles de cellules ou des modèles animaux comme on vous en a parlé donc en résumé avec toutes ces grandes ces grandes hétérogénités génétiques ce qu'on fait c'est identifier les mutations causales dans les gènes connus avec cette nouvelle approche de séquençage mieux connaître les phénotypes liés à ces gènes connus qui peut par la suite permettre de revenir aux patients et d'aider le patient en lui expliquant mieux le phénotype qui est lié aux mutations de son gène dans la main on identifie des mutations dans des nouveaux gènes et ça c'est très important parce que non seulement ça donne des diagnostics pour les patients chez qui on identifie la mutation mais ça nous permet aussi d'identifier les gènes qui sont importants pour le fonctionnement du cervelet en général et donc dans les formes qui vont être non génétiques de mieux comprendre les choses qui sont importantes pour que le neurone fonctionne et malheureusement dans un grand nombre de cas on n'a toujours pas de réponse alors il y a des pistes il y a le fait que plusieurs petites mutations comme Alexandra vous l'a dit peuvent s'accumuler pour donner une certaine susceptibilité à la maladie avec les causes environnementales on peut aussi en fait nous regardons essentiellement les mutations d'une gène ou des parties codantes il y a aussi probablement des mutations certainement mais on ne connait pas encore très bien des mutations dans l'ADN qu'on appelle l'oncodant qu'on appelle l'ADN poubelle dont vous avez peut-être déjà entendu parler dont on ne connait pas très bien la fonction et donc ça montre à quel point il est encore nécessaire de continuer à contribuer à recherche dans ce domaine et en fait maintenant on a des technologies de séquençage encore plus avancées qui nous permettent de tout lire et d'avancer dans la découverte de la compréhension de ces mécanismes mutationnels voilà donc je vous remercie de tous d'être là et de participer à la recherche avec nous bien sûr merci beaucoup aux patients et aux associations de patients et puis les résultats que vous avez présentés bien sûr ce ne sont pas que mes résultats c'est la réalité de toute une équipe et de toute une collaboration entre beaucoup de cliniciens dans toute la France et pas que ici à Paris donc c'est un travail vraiment collectif merci à tous merci à tous merci à tous ...